Bonjour, donc bienvenue à l'ERL d'Aguzé-Olivier, situé à la Cloutentiaire, à Taussane-Gemme, en Vendée, à 15 km de Pouzeuge, la Châtaigneraie-Châtonnet, donc en plein bocage vendéen. L'exploitation compte une centaine de vaches charolaises inscrites au Airbook pour 160 hectares. Donc, l'orientation génétique, surtout basée sur le sang-corne, avec l'utilisation de 3 homozygotes en service sur les vaches. Donc, vous aurez l'occasion, à travers la vidéo, de découvrir le cru 2021, des veaux qui sont proposés à la vente, et à travers la semaine commerciale qui se déroulera du 21 au 25 juin, sur Rendez-vous. Voici Ottawa Pépé, un des homozygotes sans corne en service dans l'élevage, et donc les produits seront à découvrir très bientôt. On poursuit avec Nougaro Pépé, également homozygotes sans corne et né à l'ASE à la Gaudrillère, avec des largeurs impressionnantes dans le dos et dans le carré de bassin. Des atouts qu'il transmet très bien à sa descendance, à l'image de ces jeunes veaux déjà disponibles à la vente. Le premier est issu d'une super vache, avec des sangs prestigieux, précédemment acquis lors de montes naturelles. Le deuxième est en lui plus puissant, un animal de type mixte. Et le RL d'Aguzé a la particularité de faire des veillages d'automne, donc on retrouve déjà des veaux solides comme Robinson P, ici une vache qui produit très bien. On poursuit avec Oasis Pépé, troisième homozygote sans corne en service dans l'élevage actuellement. C'est un taureau profil veillage facile, utilisé sur les génisses, avec une finesse et un développement musculaire remarquable. Lui aussi, il avait été acquis à l'aisselle à Gaudrillère. C'est un embryon également, issu du croisement mâche Pépé-S par Magik, une génie sans corne qui avait été prélevée à l'image de Saxopée, qui peut prétendre à être homozygote sous réserve de résultats. On retrouve la descendance de Payaka, taureau en copropriété. C'est la première production de ce taureau, issu de la lignée Macaron-Fed. On peut apercevoir ce jeune veau puissant, issu d'une des meilleures lignées de vaches de l'élevage. On passe au taureau d'insémination et la production de Muspépé, un taureau également diffusé au catalogue symogénétique, toujours en provenance de la S.L. en Gaudrillère. On retrouve ici plusieurs descendants, avec Robinson P, qui possède un super dos et une belle arrière-main. Ici également, on retrouve deux génisses pleines, ici le même croisement. Muspépé avec une donneuse d'embryons, de l'élevage, ici une montre naturelle et de sang fort. Et enfin, Royal, qui est un des derniers achats, prochainement en service, puisqu'on retrouvera sa première production l'année prochaine. C'est un descendant de Muspépé, avec la lignée Ibramique du Gate Mico. Et on retrouve ici le seul homozygote sans corne du cru du mêle 21 dans l'élevage. C'est un animal avec du développement, de la finesse d'os et un bassin très bien établi. Ici, une vache très complète. On poursuit avec la production de Nectar Pépé, d'os homozygote sans corne, qui avait été acquis à la vente d'Agrimax 2018, ou avec Vautier. C'est un descendant d'iceberg Pépé. Nectar Pépé laissera aussi Racine P, un veau de génie sans corne, également avec du gabarit et un bon dessus. Musique de générique Qui peut idéalement, comme son père, être utilisé sur Génis. Musique de générique Ici, la production de Nubtial, un animal acheté à la vente simongénétique de la Roche-sur-Yon 2019, en provenance de l'élevage Verniaux. est issu d'un nouveau sang, sans corne, et dont la première production s'annonce très satisfaisante, avec des animaux harmonieux, une morphologie bien dessinée, pas trop d'os, du développement et un joli grain de viande. Musique de générique Rochild confirme, c'est un veau d'avenir à découvrir absolument. Musique de générique Olivier, qui travaille en étroite collaboration avec Simongénétique, nous l'a dit. C'est une avancée fulgurante dans la génétique sans corne qu'il a réalisée ces dernières années au sein de son cheptel. Musique de générique Vous trouverez également des taureaux aptes à la saillie, sans corne, avec des réelles qualités et d'origines nouvelles et différentes. Ici, le sans corne provient de la mer, ici de Gabarpé. Un animal bien croisé, Un croisement intéressant avec des sangs célèbres, puisqu'il s'agit d'Héraclès Sème et Elisa Luguec-Mico. Le meilleur accueil vous sera réservé lors de cette semaine commerciale, dans le respect des gestes barrières, et je tiens à remercier l'ensemble des partenaires qui ont contribué à la réussite de cette semaine. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour visiter l'élevage de l'URL d'Aguzé. Une majorité d'animaux sans corne de toute catégorie mâle et femelle sont disponibles à la vente, et d'ores et déjà sur la Dagolection, catalogue amiable Simons Genétiques, en ligne sur le site simongénétiques.com et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada